Alors comment utiliser moins d'énergie fossile ? En fait c'est très très simple. Là il n'est pas question d'éoliennes et de panneaux solaires. Il est question de vous. Puisque si vous achetez des choses qui sont fabriquées localement. Par exemple, si je vais au supermarché et que j'achète une tomate. Ou au marché, si j'achète une tomate qui a été fabriquée par un village qui est à côté de chez moi. En fait, cette tomate, elle a parcouru très peu de distance pour être transportée jusqu'à moi. Par contre, si j'achète une tomate qui a été fabriquée au Brésil. Là en fait, la tomate, elle va finalement consommer beaucoup d'énergie pour être transportée. Et donc si je veux faire des économies, je peux consommer des produits de saison. Des fruits et légumes de saison, des fruits et légumes locaux. Ça c'est très important et on peut faire beaucoup d'économies. Et beaucoup d'économies de pétrole grâce à ça. Et puis aussi, il y a les jouets en fait. Les jouets, si je les répare, si je fais attention de ne pas les casser. Si j'achète des jouets d'occasion et si je revends mes jouets d'occasion à la brocante une fois par an par exemple. Pour les consoles, si on fait durer très longtemps sa console. Si on s'échange les jeux plutôt que tous en acheter. Eh bien, on va consommer de la matière, on va économiser du plastique. Et on va pouvoir faire des grandes économies d'énergie fossile. On peut tout simplement aussi réparer son vélo. On peut essayer de faire durer les objets. Ça c'est très important pour économiser du pétrole et des ressources fossiles. Merci.